Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui va être un petit peu particulier puisque j'ai décidé de le filmer et de le mettre aussi sur YouTube. Le podcast et YouTube c'est tellement deux choses qui me tiennent énormément à coeur que je me suis dit c'est un peu dommage de toujours les séparer sachant que ça reste moi et ça reste ma personne et des histoires de vie que je raconte et c'est souvent assez complémentaire donc je me suis dit que de temps en temps quand j'aurai envie de filmer le moment où j'enregistre mon podcast je publierai aussi sur YouTube comme ça si vous avez envie de voir avec des images. Peut-être que ça pourra vous plaire et j'espère que les personnes qui voient ça sur YouTube ne sont pas trop perturbées. Vous pouvez aussi aller l'écouter sur les plateformes vous pouvez le mettre en fond sur YouTube. C'est un format hyper différent, c'est un format qu'on voit quasi pas sur YouTube parce que j'ai l'impression que les podcasteurs entre guillemets ont un peu peur de mélanger les deux mais en même temps je me dis que c'est pas si loin que ça et que le podcast c'est un peu l'essence finalement de YouTube c'est-à-dire partager ses expériences de vie et ses conseils à une communauté. Donc voilà c'est pas forcément si éloigné. On est au milieu de l'après-m' donc aujourd'hui je n'ai pas un verre de bain et en plus j'essaie d'arrêter un peu de boire en ce moment. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle dans un podcast ou sur YouTube parce que je trouve que ça pourrait être très cool c'est un sujet que j'aimerais bien aborder. Ma relation à l'alcool, l'alcool dans les écoles de commerce, l'alcool dans la vie étudiante je pense que ça pourrait être très cool. Pas très monétisable mais très cool. Je voulais aussi dans cette petite intro vous remercier très rapidement d'être aussi nombreux sur le podcast c'est assez fou, on est plus de 500 abonnés Spotify. J'y connais vraiment rien en termes de chiffres pour les podcasts ça se trouve c'est pas énorme du tout. Mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup on a minimum 500 écoutes par épisode et je n'aurais jamais pensé. Donc voilà, merci à vous, cœur sur vous. Et si vous avez envie de donner votre avis n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous mettrai de ma vidéo YouTube même si vous l'avez écouté sur les plateformes pour me faire un petit retour et puis me dire si vous aimez le podcast. Encore une fois j'étais partie avec une idée de thème de podcast et ça sera pas du tout ça parce que je me suis laissée guider un petit peu par ce qui se passait dans ma vie. Et hier je me suis engueulée avec mon copain et c'est pour ça que j'ai pas finalement posté l'épisode de podcast parce que j'étais un peu triste. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit mais en vrai pourquoi tu parlerais pas de ça sur le podcast ? Parce que finalement c'est un truc qui t'affecte, c'est un truc qui te fait réfléchir, c'est un truc qui te fait finalement grandir parce que derrière il y a des discussions et tout. Et c'est aussi un truc qu'on a tendance à pas mentir sur YouTube. Et je me suis vraiment posé la question de pourquoi on n'en parle pas sur YouTube et pourquoi je ne montre pas ça. Et je me suis dit vas-y fais un podcast sur ça, parle-en parce que je pense que ça peut être intéressant. Et encore une fois mon but c'est que chacun se pose des questions, remette des choses en question dans sa vie. Et moi dès que j'écoute un podcast, même si c'est sur un sujet qu'on peut penser assez futile, je vais me remettre en question après et je pense que l'essence de l'homme et le fait qu'on est des êtres humains qui évoluent et tout, c'est la remise en question. Donc je me suis dit let's go. Alors je vais évidemment pas tout vous raconter de cette embrouille, même si elle est vraiment claquée au sol. Enfin dans le sens où c'est pas des trucs très très graves non plus, on a conscience, ça s'arrange au bout de deux heures. Enfin vraiment c'est pas grave. Mais c'est des choses qui arrivent parce qu'avec mon copain on est en même taf ensemble, enfin on a plein de projets ensemble. Et je sais que c'est un sujet qui est assez touchy et où les gens adorent donner leur envie. Au-delà du fait d'être en couple, au-delà du couple des personnes un petit peu connues entre guillemets sur les réseaux, c'est vraiment les couples qui travaillent ensemble et qui ont des projets ensemble. Pourtant il y en a tellement sur Youtube et même sur les réseaux, j'ai l'impression des couples qui bossent ensemble. Pas forcément devant les caméras dans le sens où quand on dit couple qu'ils pensent ensemble, on pense toujours à un couple qui va faire des vidéos ensemble. Mais en vrai j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens, que ce soit filles ou garçons, dont leur manager ou leur agent ou les personnes qui s'occupent d'eux, c'est leur copain ou leur copine. Parce que tout simplement quand tu commences à travailler avec des gens, à mon sens, il faut que ce soit des personnes de confiance. Et très généralement, la personne avec qui t'es en couple, c'est la personne avec qui ce sera le plus simple entre guillemets de travailler. Enfin pas le plus simple, mais ça coule un peu de source parce que c'est quelqu'un qui va connaître déjà ta personnalité, ta manière de travailler, mais surtout qui va suivre au quotidien déjà tes aventures. Et en fait c'est ça, c'est que si la personne elle participe déjà petit à petit à toutes tes réflexions sur ta DA, sur ta chaîne, sur tout ça, et bien il y a un moment où la question va se poser de travailler avec cette personne. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec mon copain, même si forcément c'est le début, et pour l'instant on peut parler de travail en termes de temps, d'énergie et tout, mais c'est pas forcément des choses qui vont nous faire vivre, donc ça reste un minimum... J'ai envie de dire qu'on met l'investissement d'un travail dans tous nos projets, mais il n'y a peut-être pas le stress pour l'instant budgétaire, mais j'imagine que quand il y a des histoires d'argent, et surtout dans un couple, ça peut vite partir en cacahuètes. Et donc déjà j'ai remarqué que c'est un truc où les gens aiment beaucoup donner leur avis, surtout dans ton entourage et tout, et c'est aussi un truc où je me suis posé la question de est-ce que c'est pas une énorme connerie qu'on est en train de faire, parce que bon ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble, mais au-delà de ça j'ai déjà eu des ruptures, j'ai déjà eu des moments dans ma vie où bah voilà, que ce soit amical ou amoureuse, je me suis dit à postériori, heureusement que j'ai pas monté un projet avec cette personne. Mais en y réfléchissant vraiment, je me suis dit finalement, la vie c'est des projets, ce qui m'anime c'est les projets, et si tu montes pas des projets avec les personnes de ton entourage, et bah ça veut dire que tu te vois pas forcément sur le long terme avec eux, et donc pour certains ça va être des projets verso, je sais, habitant ensemble, ou des trucs comme ça, bon là c'est encore un peu tôt, mais vous avez capté, genre juste des projets de voyage, des projets de trucs, parce que là aujourd'hui je suis à une période de ma vie où ma vie pro c'est ma priorité, et mes projets c'est ma priorité, et c'est un truc qui m'anime, et mon copain était au même point aujourd'hui. Et là je vous parle avec mon copain, mais ça me fait pareil avec des potes avec qui je me retrouve à travailler, alors que de base c'était pas du tout prévu, et je me suis dit mais pourquoi tu t'empêcherais de travailler avec la personne que t'aimes, et surtout avec une personne avec qui finalement tu travailles déjà entre guillemets, enfin avec qui tu parles déjà de tout ça, pourquoi ça deviendrait pas un peu plus concret en montrant des réels projets, je vous tease trop des trucs, mais j'ai tellement hâte de vous en parler, mais c'est vraiment pas le sujet de ce podcast, et je me suis dit bah vas-y fonce, au pire ça va voir, au pire un jour vous vous séparez, mais t'auras avancé, t'auras appris des trucs, parce que monter des projets c'est vraiment ce qui fait avancer. Donc ça c'est la partie cool, c'est la partie qui est trop stimulante, c'est la partie qui est trop intéressante, c'est la partie où t'es là, t'as l'impression d'être couple goal, nan nan, mais il y a une autre part derrière, un peu plus compliquée, et je voulais vous en parler, car moi-même en étant une grosse consommatrice sur les réseaux, je ne peux m'empêcher de tomber dans le panneau de la romantisation des couples sur les réseaux et tout. Encore une fois, là je vous parle des couples, mais ça peut être des amitiés, ça peut être des vies des gens, voilà, là c'est l'exemple du couple, parce que c'est celui où j'avais un exemple, mais vraiment ça s'adapte à beaucoup d'autres points de votre vie et de la vie des créateurs de contenu. Il y a une phrase que certains créateurs de contenu adorent dire, c'est voilà, vous fiez pas aux réseaux sociaux, on vous ment tous et tout, et ma question c'est pourquoi on vous ment en fait, parce que oui, on vous ment, vous voyez, hier, enfin on vous ment pas, mais on vous cache une grosse part de la vérité, hier, j'ai pas fait des stories en mode, on s'est embrouillé par rapport au taf, nan nan, par rapport à notre organisation, on n'était pas d'accord l'un avec l'autre, donc on s'est pas parlé de l'après, on s'aime et tout, bon encore une fois ça s'est arrangé, mais ça peut partir toujours plus loin, et je pense que ça part plus loin pour des gens qui bossent en couple, et je me dis bah pourquoi finalement on n'en parle pas en fait, pourquoi on démystifie pas ça, que ce soit des embrouilles entre couples, que ce soit des embrouilles d'amitié, j'ai l'impression qu'à chaque fois les créateurs de contenu, soit ils vont partir tout de suite dans le drama, mais tu sais une fois qu'il y a eu des crasses, donc forcément c'est plus simple quand tu haïs la personne de lui cracher dessus, ou alors ils n'en parlent pas, ils parlent pas des problèmes, et puis bim, un jour tu te rends compte que les personnes ne se parlent plus, ou les personnes ne travaillent plus ensemble, et tout le monde est en mode à chercher les gossips, et c'est humain, je suis la première à le faire, donc c'est pas très grave, enfin voilà, c'est pas du tout une attaque, mais tout le monde est surpris, et tout le monde est en mode, je ne me serais pas attendue, je pensais tellement que c'était parfait, alors que nos vies ne sont pas parfaites, et moi en fait il y a un truc qui m'arrête, et qui m'empêche d'en parler, c'est pas du tout le jugement des autres, c'est pas du tout que les gens pensent que mon couple c'est de la merde ou quoi, enfin vraiment, ça je m'en fiche, et je pense que beaucoup de gens s'imaginent que c'est pour ça que les youtubeurs n'en parlent pas ou quoi, enfin c'est peut-être pour ça, mais moi c'est vraiment la peur que les gens considèrent que je partage des sujets trop intimes, et je sais d'où ça vient, c'est que mes parents ne valident pas du tout ce que je fais sur youtube, quand je vois des créateurs de contenu qui font des vidéos avec leurs parents et tout, ou leurs parents qui sont là à les encourager énormément, moi je trouve ça fascinant, parce que vraiment c'est pas du tout le cas, je ne dis pas que mes parents ne m'encouragent dans rien, enfin vraiment c'est pas ça, mon père c'est lui qui fait des montages vidéo, c'est lui qui m'a appris à faire des montages vidéo, il a déjà participé à m'acheter un petit peu de mon matos au début pour commencer, il me prêtait son ordinateur, enfin c'est vraiment pas forcément ça le problème, mais mes parents détestent, enfin surtout ma mère, vraiment ma mère, pardon maman je sais que t'écouteras ça, mais mes parents n'aiment pas du tout que je partage ma vie privée sur les réseaux, mais en même temps ils écoutent tout, donc c'est un peu gênant parce que je sais toujours qu'il y aura une oreille derrière tout ça, et c'est un truc encore une fois dont on ne parle pas assez je trouve, et donc le regard des gens, mais pas le regard de tes abonnés, ou le regard des personnes qui vont me découvrir, des haters et tout ça, vraiment j'en ai rien à faire, moi j'ai peur du regard de mes proches, j'ai peur du regard des gens que je connais, et qui sont en tout baisse, mais ils parlaient de ma rupture sur les réseaux, enfin j'avais peur, mais pas peur du jugement, voilà encore une fois de mes abonnés, ou des gens qui tomberaient sur cette chaîne, j'avais même pas peur forcément des mauvais commentaires, j'avais juste peur que des gens de mon entourage jugent ou quoi, pas forcément mon entourage proche, mais voilà les gens de mon école, les gens tout ça tout ça, et c'est vraiment un truc qui me marque, c'est un truc qui m'empêche aussi un petit peu d'être moi-même sur les réseaux, j'espère que je divague pas trop, et que vous comprenez le message, n'hésitez pas à commenter, et à me dire votre avis au fur et à mesure, parce que des fois j'ai l'impression de parler seule, je parle seule, mais je trouve que c'est toujours cool d'avoir une sorte de discussion avec les gens, et donc moi ça me semble plus simple, et moins intime, de partager des moments de vie un petit peu heureux, entre guillemets, et des moments de vie innocents, parce que j'ai l'impression que c'est pas trop ma vie perso, alors qu'en soi, je vais vous le dire honnêtement, ça me dérange pas de partager ma vie perso, je considère qu'il y a beaucoup de choses que je partage pas, mais c'est pas un truc qui me dérange de partager ma vie perso, parce que j'ai eu les bons côtés et les mauvais côtés, voilà quand je me suis fait quitter encore une fois, j'ai su faire la différence entre ce que je devais raconter et ce que je devais pas raconter, et ceux qui me connaissent en vrai, qui connaissent les vraies histoires derrière certaines de mes vidéos, savent que j'ai pas trop raconté, et ça c'est aussi pour éviter des dramas, éviter de mettre des personnes dans la merde et tout, donc ça je le mets pas vraiment dans le même panier que ce dont je vous parle actuellement, mais je me suis vraiment rendu compte que, peut-être à cause de ces différences générationnelles et tout, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi les créateurs de contenu, il faut raconter leur vie sur les réseaux, mais je pars du principe que, à partir du moment où c'est un truc qui fait pas de mal aux gens, enfin j'ai pas l'impression de faire du mal aux gens, et que c'est un truc qui moi me plaît et me stimule, et qui est pas dangereux, et voilà, pourquoi je le ferais pas ? Et je me dis, mais ce serait tellement plus intéressant si je parlais aussi des trucs plus négatifs de ma vie, sans forcément me plaindre. Voilà, encore une fois, juste une embrouille avec mon mec, bah, ça amène tellement plus de réflexions, je pense, et ça peut tellement plus servir aux gens et déculpabiliser les gens, que juste mettre une photo où on est trop mignon, même si on est extrêmement beau, et on mérite de mettre des photos où on est mignon. Après, évidemment, je pense qu'il faut avoir, encore une fois, des limites, mais les limites sont propres à chacun, et bon, je sais que je peux faire plus jeune, mais j'ai quand même 22 ans, donc à 22 ans, je considère que j'ai quand même à peu près une vision sur ce que je vais faire de ma vie, et ma vie pro, et que je ferais rien qui pourrait me mettre vraiment dans la merde d'un point de vue de mon école, d'un point de vue de ma vie professionnelle, et donc que je suis assez responsable de ce que je fais sur le réseau, et j'ai jamais regretté, et ça, c'est assez fort, je pense, mais j'ai quasiment jamais regretté un contenu que j'aurais posté, et c'est pour ça que toutes mes vidéos sont encore en privé, bon, des fois, je me tape la honte, et je suis en mode, voilà, t'es gênante, meuf, mais je suis pas, genre, outrée par ce que j'ai pu raconter par le passé. Je pense que dans un premier temps, le fait que les influenceurs mentent, ou les créateurs de contenu mentent, dans le sens où ils ne montent pas la entire vérité sur tout, c'est pour se protéger eux-mêmes, parce qu'ils ont pas forcément envie d'en parler, ou parce qu'ils considèrent que c'est leur intimité, je me mets très légèrement dans cette catégorie. Après, il y a une deuxième catégorie pour moi, c'est les gens qui vont se faire énormément critiquer, s'ils partagent leur opinion, et là, j'invite vraiment à la réflexion, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'en prennent énormément dans la tête, et en fait, je suis assez mitigée sur ça, parce que je considère que quand tu cherches les dramas, à un moment, tu les as, et c'est un peu normal, c'est-à-dire que si t'es là toujours à gossiper, ragoter sur les réseaux, chercher un petit peu les petites bêtes partout et tout, c'est pas sain non plus, et ça fait que les gens vont te donner leur avis. Donc moi, je pars du principe que, souvent, je garde mon avis pour moi, si vous avez un avis constructif, donnez-le, mais encore une fois, je pense que vaut mieux arrêter de suivre une personne si t'aimes pas ce café. Genre, vaut mieux arrêter de la suivre, arrêter de regarder, et on peut sur les réseaux, voilà, genre se désabonner à une personne, bloquer une personne, et comme ça, tu ne la vois plus. Après, il y a peut-être la troisième catégorie de personnes qui a envie de parler un peu plus de sujets comme ça, « touchy », entre guillemets, de sujets un peu plus tabous, mais qui ne sait pas trop comment le faire et va trop en parler, et donc qui, finalement, va s'aligner un peu sur le fait de ne pas, voilà, parler des choses négatives, parler des trucs trop, trop compliqués, aussi peut-être par peur de tomber, voilà, dans le trop intime. Et je pense qu'encore une fois, c'est propre à chacun, enfin, c'est propre à chaque visionneur de vidéos, écouteur de podcasts, de choisir des gens qui vont raconter des choses qui l'intéressent un minimum. Et moi, je pars du principe que, à partir du moment où la personne d'où je parle dans mon podcast ou dans ma vidéo est d'accord et à l'aise avec ça, c'est ça qui n'est pas dérangeant. Enfin, par exemple, je n'irai jamais vous parler d'embrouille dans ma famille parce qu'encore une fois, ma famille n'est pas du tout à l'aise avec le fait que je parle d'eux sur les réseaux. Et j'aimerais énormément me détacher de tout ça et pouvoir parler avec beaucoup plus, beaucoup moins de filtres, entre guillemets, puisque finalement, quand je parle avec mes potes, c'est une chose dont je parle, enfin, désembrouille des petites anecdotes drôles de la vie. Et je ne sais pas si vous, vous remarquez ça, mais j'ai l'impression que, rien qu'au travail, quand j'avais des collègues et tout, je parlais de ma vie privée, je parlais de choses privées, je parlais de peut-être plus de choses que sur les réseaux. Et sur les réseaux, il y a toujours cette barrière, donc barrière que je comprends, je maintiens le fait qu'il faut une barrière, surtout quand tu es jeune, surtout quand tu ne sais pas comment tes relations vont évoluer. Mais je trouve que des fois, on se met trop de barrières sur certains sujets, nous-mêmes, même si on se sent à l'aise d'en parler, parce qu'on a peur du regard des autres et du jugement. Donc, pour revenir à cette petite embrouille, c'était encore une fois une petite histoire par rapport juste à notre taf et notre organisation et tout. Et on a décidé d'en parler, enfin, on a fait le premier pas, et après, 10 minutes d'après, on a en rigolé et tout, mais on a essayé d'en discuter, on a essayé de trouver des solutions, et c'est vraiment ça, pour moi, le propre des engueulades, des embrouilles et tout, c'est essayer de chercher des solutions, essayer de voir pourquoi ça ne marche pas, plutôt comment éviter la prochaine fois qu'il y ait ce problème, et en ressortir grandi. Et c'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur le fait que les aspects négatifs que tu vas rencontrer dans ta vie, finalement, ils vont te faire grandir, ils vont te permettre d'évoluer et tout, et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus sur les réseaux, pourquoi on ne parle pas plus de ces sujets tabous, parce que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent. Et je suis la première à trouver trop mignons les couples sur les réseaux, mais ce n'est pas la réalité, et c'était pour moi important d'en parler, parce que je sais qu'avec mon copain, un petit peu sur mon compte, mais surtout sur son TikTok, sur son compte et tout, on reçoit énormément de messages en mode, oh, vous êtes trop mignons, oh, vous êtes trop choux et tout, et c'est trop chou, en vrai, c'est trop gentil, pour les gosses, ça fait plaisir. Mais il y a aussi une autre part derrière où, voilà, des fois, on va faire un TikTok, on va s'embrouiller, et ça arrive, et ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, mais ça ne veut pas aussi dire que si vous êtes dans une relation et qu'il y a des embrouilles, que ça ne paraît pas aussi wow, beau et sexy, machin, que les gens sur les réseaux, que votre relation, c'est de la merde, parce qu'encore une fois, c'est les réseaux, et tout le monde ne vous montre pas tout, et même si moi, je prends la décision de vous en partager un peu plus, pour peut-être amener ce sentiment de déculpabilité, tout le monde ne décide pas de faire ça, et encore une fois, c'est totalement ok, enfin, chacun a sa vision de sa vie, de son groupe des réseaux, et si ça leur fait du bien, tant mieux, mais pour vous donner un petit exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une créatrice de contenu, je ne vais pas du tout la citer, vraiment pas, mais on a un peu parlé, et on a été amené à parler du fait qu'elle travaillait avec son copain, et pareil, ils ont pas mal d'abos et tout, et je lui ai dit, mais c'est pas compliqué aussi pour toi, parce que, bah ouais, moi, genre, je trouve que c'est trop bien, c'est un des meilleurs trucs qui arrivent dans le groupe, mais c'est aussi compliqué, et elle m'a dit, ouais, en vrai, en vrai, oui, enfin, il y a déjà eu des grosses histoires, il y a déjà eu beaucoup de problèmes, parce que c'est des trucs qui peuvent te paraître utiles, mais ça représente quand même ton taf, et donc finalement, bah ça a les mêmes enjeux que quand tu t'engueules avec un collègue de travail, sauf que ton collègue de travail, bah tu dors pas avec lui le soir, tu vois, et même si tu te dis, oh là là, le taf c'est le taf, la vie privée c'est la vie privée, c'est faux, en vrai, tout va se mélanger, et donc, je vous dirais que c'est ok, vraiment, d'avoir des problèmes dans vos relations, c'est ok d'avoir des problèmes, si vous taffez avec votre copain, votre copine, votre pote, votre soeur, votre frère, l'essentiel c'est comment vous gérez ces problèmes, comment vous arrivez à ce que ces problèmes, bah, ne soient pas récurrents, et aussi, bah peut-être admettre que des fois, ouais, voilà, genre, soit cette relation n'est plus très bien, bon là c'est vraiment extrême, mais que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de, d'arrêter de taffer ensemble, de juste prendre du temps chacun, et moi je sais que c'est aussi important pour moi, d'avoir mon temps chez moi toute seule, mon copain c'est pareil, de bosser chacun dans notre coin, d'avoir aussi nos projets dans notre coin, parce que tout faire à deux, c'est aussi hyper oppressant, et puis c'est te donner l'impression que tu ne vis plus par toi-même, et pour toi-même, et je reviens sur ce point, parce que sur les réseaux, quand vous voyez des couples, t'as l'impression que les couples sont énormément ensemble, bon pas tous, mais justement qu'il y en a qui se voient pas, ou il y en a qui se voient beaucoup, donc t'as tendance à juger, j'ai l'impression, enfin tu peux avoir tendance à juger, en mettre, oh ils se voient pas beaucoup, est-ce qu'ils sont encore ensemble, oh ils se voient tout le temps, putain c'est pas sain, mais en fait encore une fois, c'est les réseaux, et tu montres que ce que tu veux, et les couples qui vont jouer beaucoup, on va dire, d'un point de vue marketing et com, parce que oui c'est quand même ça un petit peu, sur leur couple vont mettre surtout des photos ensemble, les couples qui au contraire, ont décidé de pas s'exposer ensemble, bah ça se trouve ils bossent ensemble, mais ils vont pas s'exposer sur les réseaux ensemble, donc voilà je voulais faire ce petit épisode, déjà pour vous dire que tout n'est pas parfait, que dans la vie, il y a des moments où ça va pas très bien, je sais que ça fait hyper cul-cul de dire ça, mais c'est vrai, que voilà, même si sur les réseaux on vous montre quelque chose, et je voulais aller plus loin, que juste vous dire on vous ment, parce que oui il y a un mini mensonge, mais c'est justifié je pense, et ça va dépendre des gens, et ça va dépendre des choix de chacun, mais aussi vous dire que, bah voilà c'est ok si, tout n'est pas parfait dans vos relations de tav, vos trucs comme ça, et c'est aussi important pour moi d'être honnête, parce que je sais que je renvoie une certaine image sur les réseaux, bah je pense pour certains, de couples mignons, de gens qui vont avoir des projets ensemble, enfin croisons les doigts si ça va jusqu'au bout, mais qui ont des projets ensemble, alors que finalement, bah oui, c'est vrai, c'est trop chou, c'est trop cool, mais c'est pas que du positif, et donc si vous êtes confronté à des trucs négatifs dans votre vie, baissez pas forcément les bras, enfin je vous parle évidemment à ce stade, on va dire dans le taf et tout, baissez pas forcément les bras, parce que ça veut pas dire que tout est nul, ça veut pas dire que votre couple est nul, ça veut pas dire que vous pouvez pas bosser ensemble, ça veut juste dire qu'il faut changer des choses, et que vous vous construisez ensemble, vous construisez un projet ensemble, et si ça marche pas, c'est ok. Si même un projet de votre vie privée marche pas, j'ai reçu un message d'une abonnée il y a pas longtemps, trop mignonne, qui m'a dit, je crois que c'était avec sa copine, que finalement elles avaient décidé d'arrêter de vivre ensemble, parce que juste elles se rendaient compte que, bah elles étaient pas faites pour vivre ensemble, qu'il y en avait une qui voulait être plus indépendante et tout, et bah c'est ok. C'est pas parce que vous êtes en couple, et c'est pas parce que sur les réseaux vous avez l'impression que tout le monde fait ça, ou que c'est beau, c'est rose, c'est trop romantique, c'est trop stylé de vivre avec son mec ou sa meuf, que vous vous devez le faire, si vous êtes pas confortable avec ça, si vous avez pas envie de faire ça, et bah c'est ok, c'est pas grave, et ça va pas...